Allons-y, c'est parti, je vous finis le chapitre de Djibouti. Donc je vous le rappelle, j'espère que vous allez voir la capsule précédente, je suis en train de vous lire l'extrait, un extrait du livre de Nessim Samuel Cacon qui s'appelle « Itinéraire d'un juif franco-marocain » dont vous pouvez faire l'acquisition sur internet. Et je veux partager avec vous des moments de lecture parce que dans ce livre, comme dans le mien, auquel je passerai bientôt, il y a des moments de rigolade entre marocains et j'ai décidé de les partager avec vous. Donc nous en étions restés au précédent chapitre sur l'arrivée de l'équipage d'Air France à Djibouti et Nessim Samuel Cacon, notre auteur, qui repère une belle fille aux yeux clairs et aux cheveux noirs de jet. Et comme notre auteur est un conteur professionnel qui est « Auline el-Hedeit » et on n'a pas envie qu'elle se termine. Alors, je vais vous là absolument vous terminer celle-ci et pour les autres, je vous lirai juste quelques extraits pour que vous compreniez dans quelle profondeur cet auteur est allé pour décrire la marocologie. Et puis lorsqu'elle me regarde fixement, yeux grands ouverts, ces pupilles qui me paralysent lorsque je les considère ressemblent à s'y méprendre à de petites îles au milieu d'un lagon d'eau limpide. Mes yeux marrons n'ont alternative que de s'inféoder à ce regard chromatiquement dominateur puisque j'ai toute ma vie rêvé d'avoir des yeux bleus. Pourquoi ne pas essayer de les avoir avec elles par capillarité ou tenter de capturer leur reflet par un effet de miroir tandis que je la fixerai avec insistance lors d'un rapport intime pour qu'enfin, par transposition faciale, mon rêve de bleu oculaire devienne réalité. Le commandant nous annonce que pour le lendemain, il a organisé une balade en boutre. C'est une sorte de voilier local qui sert entre autres au transport de marchandises et de passagers. Il est accessoirement utilisé pour des mini-croisières. Le commandant nous précise que la participation offrée est plus que raisonnable. Ceux que cela intéresse peuvent se joindre à la balade marine. Nous partirons pour la journée direction l'île de Mascali. Journée qui sera pour nous mémorable tant les paysages sont, semble-t-il, beaux. C'est en tout cas ce à quoi le commandant s'est engagé. Il est en cela conforté par des expériences précédentes qu'il ne l'avait pas déçu. Sur ce point-là, il n'avait pas menti. Il a bien vendu son affaire. Il a fait le plein. Tout le monde a adhéré au projet, y compris ma supposée proie. Embarquement tôt le matin sur un bateau bien entamé pour ne pas dire pourri. Après une traversée d'environ une heure entre le port de Djibouti et l'île de Mascali, nous arrivons sur site. On nous propose pour démarrer la journée une petite heure de plongée sous-marine histoire de vérifier que la réputation faite au fond marin de l'endroit n'est pas usurpée. Masque, tuba, petite bouée dorsale pour ne pas se perdre. Tout est prévu sur le bateau. Pour cette mise en jambe aquatique, je plonge avec le copilote, ma proie possible ayant choisi pour son barbotage palmé un autre binôme. Pour agiter les palmes. Merveilleux autant qu'irréel paysage sous-marin, les superlatifs semblent tous sous-dimensionnés concernant cette mer rouge qui emporte l'essence. On nage au milieu de ce que la nature recèle de plus beau et qu'elle vous cache. La véritable beauté de cette planète c'est en dessous que cela se passe à l'abri des regards soigneusement dissimulés tant que la volonté et l'effort pour les débusquer n'ont pas été consentis. Trois quarts d'heure d'émerveillement sont passés. Je réalise que je ne vois plus mon compagnon de plongée qui, au détour d'un tombant, a disparu. Je remonte. Merde, 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 putain de merde. À chaque coup. J'ai été emporté au large par un courant sous-marin. Le bateau est un petit point noir à l'horizon. Je suis mort, mort, mort. On se calme. On se débarrasse du tuba et du masque qui soudainement vous étouffent et des palmes pesant instantanément une tonne. On tente ensuite de revenir tranquillement au bateau. D'abord au fait, après on pense. La peur, cette mauvaise conseillère, a brutalement fait son apparition. On s'évertue alors à espérer plus qu'à ne craindre. Mais ce qu'il y a en dessous de moi se fiche de mon auto-persuasion persuasion bidon façon couée. Merde, 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 putain de merde, courage ! L'angoisse néanmoins s'accroche à moi de toute sa force visqueuse. Ah, l'angoisse visqueuse. Ah, un autre académicien marocain. Depuis que je ne vois plus ce qui se passe en dessous, il me semble que tout est possible. J'ai eu à admirer depuis trois quarts d'heure tellement de créatures bizarres. L'effet de mon imagination a fait de manière disproportionnée grossir tous les poissons que je venais de quitter si beaux quelques instants auparavant. Maintenant, ils sont tous devenus énormes et je les crois équipés d'une dentition acérée capable de faire pâlir de jalousie les plus grands affûteurs de couteaux japonais. Peu de temps auparavant, je les regardais et ils fuyaient en bande, craignant pour leur vie. La peur a changé de camp puisque c'est maintenant eux qui me voient, me considèrent et évaluent mon poids pour savoir à combien d'entre eux il permettra d'être rassasié dans ce monde marin impitoyable où tout ce qui n'est pas camouflé ou armé n'a aucune chance de survivre. Nous sommes à 8 minutes 40. C'est un timing idéal. L'histoire va continuer et notre aventure de nous raconter des histoires à la marocaine en littérature française va commencer et bel et bien continuer parce que j'y tiens. Et vous ?